Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau match du tournoi francophone A Link to the Past Randomizer. Je vous dis Kefka qui est accompagné ce soir en commentaire de Oe. Bonsoir Oe. Bonsoir Kefka. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien et nous sommes également accompagnés de Falcon qui va nous craquer ce match. Ce match qui oppose donc Zorender à Alkalineas ce soir. C'est ça, donc c'est un match du groupe C avec un mode assez original, donc consommable. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est consommable ? Alors d'abord, on va commencer par le simple. C'est une site standard, donc on commence par faire l'escape avec l'épée assurée. Donc c'est ce que, comment c'est les décontractés, ça s'appelle, c'est ça je crois, standard épée assurée ? C'est ça. Et sauf que là, la petite subtilité pour le tournoi francophone, c'est le consommable. C'est qu'on démarre avec 10 bombes, 1000 rubis et 30 flèches. On peut déjà le voir à l'écran d'ailleurs, sur les écrans de nos joueurs. Donc ça permet de ne pas avoir à farmer des bombes, de ne pas avoir à chercher les rubis pour Zora par exemple. Donc de pouvoir faire des checks un peu plus rapidement. C'est ça. Donc ça va être assez rigolo à voir du coup, parce qu'on ne va pas s'embêter à farmer les rubis, les tripoules, les bouches, les gardes, etc. On va aller droit au bout. Exactement. Et alors, est-ce que tu connais un petit peu les classements de ce groupe C, OE ? Est-ce que tu peux m'aider ? Je ne sais pas très bien. Alors, dans le groupe C, on a 4 joueurs. Donc comme dans tous les groupes, on a Paradox avec 5 victoires. On a Alcalineas à la deuxième place avec 3 victoires et 2 défaites. The Pain avec 2 victoires et 4 défaites. Et The Render avec 0 victoire et 4 défaites. Donc ça pourrait être la première victoire de The Render ou la quatrième victoire d'Alcalineas. Donc le groupe C est encore assez serré à mon goût. Alors, sans partie pris aucun, mais étant aussi un joueur qui a 0 victoire pour le moment, je souhaite à The Render de gagner un match. Ouais, c'est toujours cool de au moins gagner un match. Exactement. Et puis de toute façon, il y a quoi ? 6 matchs à faire, c'est ça du coup ? Exactement. Donc il aura une dernière chance, au pire. Ouais, c'est ça. Comme moi. De gagner un ou deux matchs. A voir, à voir, à voir. Comme moi, je n'ai plus qu'une chance de gagner un match. C'est dur. C'est dur, c'est dur. Par contre, il a déjà 7 secondes de démarrer The Render à son timer. Ah non. Il suffit que je le dise. Il s'en rende compte. Donc, on commence en standard, du coup. On commence chez Tonton. On va avoir le premier check à faire. Et on va sortir. Il doit y avoir de l'orage. Ouais, il pleut. Il pleut souvent sur Hyrule. Surtout quand il y a des catastrophes, quand même. J'ai remarqué. Ouais, c'est vrai. Alors là, moi, au niveau des sprites, je suis complètement perdu. Je n'en reconnais ni l'un, ni l'autre. Eh bien... Eh bien, moi non plus. Je ne les connais pas très bien. On va compter sur le chat. Le chat est toujours là pour nous aider. Bonjour le chat. Bonjour. Bienvenue à tous. Bon, chat en effet. Medli pour Alka, tu nous aides vachement cox là. Eh oui, Medli. Medli, bah oui. Personnage très très connu dans sa communauté. Voilà. Et Vivian, de Paper, de Mario, TT, Y, D. Ah, mais tu es de Wind Waker. Ah oui, Wind Waker. Ah, je ne l'ai pas reconnu. C'est un piaf, c'est ça ? C'est... Je crois, une sorte d'oiseau. Ah ouais. Ce serait peut-être temps qu'on souffre vidéo ludiquement, je crois, KFK. Ouais, il faut qu'il y ait autre chose que Link to the Past. Enfin bon, pour l'ensemble du joueur, Progrès donc dans l'Escape, c'est... Bon, pas c'est l'Escape, c'est assez linéaire. Même si ce n'est pas assez linéaire, c'est carrément linéaire. On va aller tuer les gardes, récupérer les clés, le gros gard, libérer la princesse, si on y pense. Parce qu'on a déjà vu qu'ils sont remontés sans la princesse. Ce n'est pas très très cool quand même. Ah non, en effet. Pour Falcon, il n'y a pas eu de map check. Mais c'est normal, on ne fait pas de map check parce qu'on veut soigner son temps de l'Escape. Donc on le fait après. Si on veut assurer le sub 6 minutes. Le sub 6, c'est important. Falcon respecte un petit peu ça quand même. C'est ça, map check après Escape. Sinon, il y a aussi la stratégie que j'avais, c'est faire un map check avant l'Escape. Et au moins, je ne suis pas frustré d'être à peu près mon adversaire à la sortie de l'Escape. Alors, est-ce que je pense gagner au moins une game ? Bah oui, je mise tout sur mon match de demain. Le all-in. Ah bah ils trouvent en plus des 300 rubis parce qu'ils n'en avaient que 1000 au départ. La richesse attire la richesse. En vrai, donc ils ont déjà assez de rubis quoi qu'il arrive pour finir le jeu, s'acheter des options et même plus limite. Ils pourraient faire un pot de vin à Ganon pour finir plus vite, mais à voir. Je ne sais pas combien on prendrait Ganon pour se lâcher la Triforce. Après, ça a l'air d'être de l'or, c'est massif. Voilà, il prendra cher. Donc voilà un petit paquet. Voilà, Alcaneus qui arrive au ball and chain. Le coffre. La petite clé pour la logique. Est-ce qu'il en faut bien une petite clé ? C'était là où ? Dans le coffre, dans le Darkrosse sinon. Dans tous les cas. En tout cas, une escape qui est très très riche en items. On a eu à peu près rien. C'est ça. Par contre, Zorender, ça ne sert à rien les spins. Ça fait autant de dégâts qu'un slash en Fighter's World. Donc on va tout miser quand même sur le back of escape parce que je ne vois pas sur quoi on pourrait miser d'autre. Le coffre dans le noir qui ne va pas être dans le noir d'ailleurs. Parce que, si vous voulez, c'est un peu comme Astérix et les douze travaux d'obélisques. Zelda a un super pouvoir. Elle va réussir à allumer ses yeux pour nous éclairer dans les égouts. C'est assez impressionnant. C'est Zelda qui nous donne la lumière. C'est ça. Pour les standards, pour éviter d'adonner la lampe tout de suite, le cône de lumière est gratuit. Est-ce qu'elle peut en allumer la fois ? Je ne sais pas. Elle peut peut-être faire des genoux de lumière. Après, info qui est un peu plus intéressante que les bêtises que je raconte sur Astérix et Obélix, c'est qu'en fait, ce n'est pas du tout Zelda qui vous donne le cône de lumière. donc si jamais vous oubliez un coffre et que vous avez besoin de retourner dans l'escape pour x ou y raison alors que vous avez déjà ramené Zelda au sanctuaire, je crois que ça s'aide pas encore. Ah, c'est... Oh, cœur, magie. Ah, la magie aurait pu être intéressant. Le gros... Le gros price pack. 10 flèches, c'est super. On continue à... D'ailleurs, j'ai une question qui me taraude pour ceux qui font du no logic ou des glitchs ou des trucs comme ça. Est-ce qu'on ne peut pas clipper quelque part dans l'escape avec Zelda, avec la lumière, pour aller genre dans le labyrinthe de Pod ou dans une autre salle dans le noir pour voir si on continue à être éclairé ? Tu sais, tu lances une site standard et tu la glitches. Oh, ça doit être possible, hein ? Ouais. Il y a des gens, je suis sûr, ils ont déjà essayé. Donc ça, c'est cool, c'est qu'on a déjà les bombes pour ce mur-là. Pas besoin d'en chercher. Hop, des bombes. Une gâtune. Ah ouais, une grosse, grosse escape, là. Des cartes. Il ne reste plus que le sanctuaire pour sauver la mise. Ouais, le sanctuaire qui nous donnera 10 flèches. Allez, il faut faire... Il faut faire quelque chose avant que Falcon ne s'endorme. Falcon s'est déjà endormi. C'est pas grave. On criera dans ses oreilles. Et voilà. On ne va pas crier à nos heures. Alka a assuré le subsiste. Voilà. Ouais. Bon, tu peux... Mets ton réveil dans 10 minutes, Falcon. Tu peux faire une micro-sieste, je pense. 1742 rupis, ouais. Il va être un peu juste pour finir cette cycle. Je pense qu'il faudrait faire un petit triple quand même avant d'aller voir l'item chez les bûcherons. pour d'être sûr d'avoir encore quelques rubis rouges. Ah, non. Non, il ne va pas... On va dans la forêt. Il ne va pas le voir. Il... Il... Il ira quand il aura les bottes. S'il les trouve. Puisque peut-être une fois, il faut les bottes pour avoir cet item. Et comme ça, on le coupe, là. Ah, ils vont croquer. Ouais, en commençant avec une épée, on a déjà un item du Dark World Access par Aghanim, alors qu'on a zéro item du Dark World Access par les marteaux, gants et moteurs. C'est vrai. J'avais jamais vu... C'est plus fréquent avec une épée assurée. C'est vrai. Alors qu'Alka a trouvé le médaillon d'Ether. Ça pourra peut-être nous servir à ouvrir un mailleur Turtle Rock. Donc là, on a un item de progression pour dans une heure. Donc, on peut toujours régler le ray-ray de Falcon dans une heure. C'est ça. C'est bon. Mais non. Falcon est bien. Il est bien veillé. C'est parfait. Premier item à 7 minutes. J'espère que c'est pas mauvais signe pour eux. Je vais pas leur mettre la pression. Oh, oh, oh. C'est pas la Somaria. Non. C'est 20 bats. J'ai cru que c'était le bas de la Somaria. Moi, j'ai cru une pelle. Mais pas du tout. Eh non. Eh non. C'était rien. Une pelle, à cet endroit-là, c'est toujours très sympathique. Ah oui. Tu y penses pendant toute l'acide. C'est charmant. Une pelle ou un champignon, c'est formidable. Ah ouais. On adore. On a eu un boomerang rouge qui est un bon boomerang pour ceux qui aiment les paillettes. Voilà. C'est tout. Les petites étoiles. Oui. Quand ça shine. C'est un mot à la mode en ce moment, shine. Il y a pas mal de chansons où il y a le mot tout brillant, centillant. on est en mode paillettes. Oh, des gants. Des gants. Des gants gris. Ils servent à... Oh. On commence. Il fallait bien que ça arrive à un moment ou à un autre de toute façon. Ouais. Il va finir par trouver des items. Je suis assez d'accord. Et on a pu voir une petite variante du coup. Alcalinéas n'a pas soulevé les pots pour avoir les rubis. Je me demande bien pourquoi. Oui. On gagne un petit peu de chansons mais c'est vrai que normalement, il devrait pas avoir de problème de trésorerie. C'est ça. Non, parce qu'on va continuer à récupérer les rubis quand même tout au long de l'accident. Ça, c'est assez flippant. On va peut-être dépasser les 2000. Ah, moi, j'avais essayé une fois le match. J'étais arrivé à un moment pas loin des 3000. Ah ouais. Parce que si on... Ça gagne bien par chez toi. Tu trouves rapidement les 300. Ouais, tu peux aller très très vite. Limite, on devrait... Alors, c'est une idée. Je dis ça pour les développeurs. Je sais même pas si c'est réalisable. Tu commences avec 1000 rubis ou 600 rubis ou un truc comme ça. Ouais, genre 600 rubis. Et toutes les secondes, tu perds un rubis et il faut que tu récupères des rubis pour pas mourir. Tu sais, comme en mode OCO mais avec des rubis. Et genre, tu lâches les aura, bah tu perds 10 minutes, quoi. 100 minutes de vie. Mais c'est... Comme le film, il y avait un film comme ça. J'allais dire, c'est pas un film avec... C'était pas Justin Timberlake ? C'est possible. Je crois, oui. Où ils arrêtent... Ils ne vieillissent pas. Ils ont tous 20 ans mais après, ils achètent du temps. Et quand on a plus témoin. Ah, Alkenes qui bombe le jumeau. Je crois que c'est pas ce qu'il lui a fallu. Time Out, le film. Ah oui, ah merci, Kirito qui confirme, c'était bien Time Out. Ça s'appelle Time Out OCO, juste que tu meurs pas. Mais oui, oui, mais justement, là, genre rubis OCO et à la fin de tes rubis en secondes... Ah non, parce que le Time OCO, c'est bien mais c'est que la notion du temps. Alors que là, si tu veux acheter quelque chose, t'as risque de mourir, quand même. Et ça peut changer des choses. Ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Après, moi, souvent, mes idées, elles sont pourrières. Attention. Alka trouvera une demi-magie. Petite demi-magie pour Alka. Ça peut toujours aider. Petit détour dans le labyrinthe. Bon, surtout, comme il a déjà trouvé la Fire Rod avant la demi-magie, c'est pas mal. Ouais, ça va peut-être simplifier quelques choses. On sait que la molasse, bon, ça sera plus rapide de le faire à la Fire Rod qu'à la molasse. Même s'il reste en Fighter Sword qu'il doit aller faire Motula. Oh, les bottes ! Et les bottes, on va pouvoir courir. On va aller plus vite. Encore une side, bien pour une. Ah bah, autant... Bat-check. Crystal bleu sur le palais de l'Est et le palais de l'Ouest, du coup. Et pendant type vert sur sur la tour d'Era. Oh, Zorender qui dit non à la demi-magie. C'est... Cours à coup. Bon, la demi-magie, ça peut être considéré comme un objet de safety, en fait. Ah oui, et puis ça peut mettre... avec Birnald. je crois que ça met en logique assez rapidement. Ça peut mettre en logique comment... Spike page. Alors là, j'en ai aucune idée. Je crois... Ou avec la cape, ou avec la cape peut-être. Je sais plus. Je sais juste que quand tu flippes la demi-magie, en général, il va te manquer un huitième de magie pour finir Colster et tu te bouffes les doigts. Et du coup, on a trouvé la montreur dans Mini-Manmo. Et le boomerang bleu. Si on aime les boomerangs qui font pas d'étoiles. Faut aimer, quoi. C'est pas du tout à mon goût. Oui, je crois que tu as raison, Kudzlin. C'est la cape qui demande une extension de magie. Tu as raison. C'est quand même fou de se dire qu'il faut presque la cape en vanilla pour récupérer Birna qui ont exactement le même effet. Limite, la cape est mieux. En vanilla. Je n'ai jamais compris pourquoi ils avaient mis ces deux objets d'inversibilité si tard dans le jeu. Oui, mais il y en a un qui est une arme, quand même. Contrairement à l'autre. Justement, quand tu récupères Birna à ce moment du jeu, c'est assez tard et même si c'est une arme, tu as forcément une épée qui tape le corps. Oui, c'est vrai. Oui, je suis d'accord avec toi, comme ça. Mais les paillettes, elles te permettent aussi de faire des Ancilas là où le bleu ne fait pas les Ancilas vers les or. Chacun a leurs avantages. Oui, c'est assez bolsy de ne pas prendre la nuit magique. On est bien d'accord, Paradoxe. Moi, je serais allé comme Alka, je serais allé à chercher. Non, mais nous, on n'est pas des courants. Non. C'est osé. Osant. Tout ce qui passe, je te rappelle. C'est bien pour ça que tu en es 2h26 à faire une seed avec les bots et ce temps-là. The Render. Je pense qu'il a eu peur de se prendre un hit du crabe et de rebondir avec la bombe et de mourir. Il l'a joué safe. Ouais, c'est ça. Pas de potions tu la prends à ce moment-là. on ne sait jamais où seront les premières potions. Deux bouteilles dans la Waterfall Fairy. Je n'ai pas vu ce qu'il y avait dans les bouteilles, par contre. Une potion vert-jaune et une abeille. Une potion vert-jaune. Ouais, parce que tu sais, je ne sais jamais si c'est vert ou si c'est jaune. C'est vert ? Ouais, mais j'ai toujours cru que c'était jaune quand j'étais petit et du coup, mon cerveau il trouble mes yeux encore à l'âge adulte. Ah non, jaune, c'est dans Twilight Princess. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait Zorender ? Il est sorti par l'échelle. Il a cassé son... Ouais, parce qu'il va aller faire... Non, il va faire ça, ça sera là. Oh, ouais, mais je pense qu'il... Ah, tu ne crois pas qu'il a cassé son... Si, 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 il est cassé. Mais est-ce que ce n'est pas plus rapide de faire comme ça pour aller chez sa astra là ? C'est original. Est-ce que ça va être payant ? On va voir. S'il a le marteau, ça peut être payant. Est-ce que j'ai fait un test de vision des couleurs ? Oui, oui, oui. Oh, une Master Sword et une Blue Mail. Ah, la Master Sword, donc on est à une petite... Alors, qu'est-ce qu'on va trouver en premier ? Un gant, un marteau ou une lampe pour aller faire un guéanime ? C'est la question. Oui, une lampe. Une lampe. Évidemment. Zorender qui va avoir mal à la tête en s'il bombe comme ça régulièrement. Oui, c'est pas grave. On le sait, mais pas lui. Bon, il reviendra sans doute plus tard avec... Peut-être qu'il fera toute cette zone avec 4 fiches, Zora... Peut-être qu'il ne veut pas sortir de la logique pour éviter de se perdre. Alka... Oui, oui. Alka qui va dans la montagne eurlogique pour... peu de check. Ouais, la montagne eurlogique, là, je... C'est un peu tôt. Ouais, c'est un peu tôt. À la limite, tu peux... Si t'as un miroir pour faire le haut ou en grappant pour faire la droite, mais là, s'il va pour un check, deux ? Deux et une info. Ouais. Et bon, au moins t'as le... Et hors logique, donc on sait que la prop sera pas là-bas. À moins, évidemment, d'avoir de la chance... Enfin, qu'il ait de la chance et du coup, il y a une lampe dans Eastern, etc. C'est ça. Mais sachant que dans Eastern, il y a déjà un check qui est derrière la lampe, il y a moins de chance que la lampe soit l'ange. Ça peut permettre d'éviter, oui, de double dip, c'est vrai. On sait jamais. On peut trouver un arc ici et hop. Un peu simple. Mais non, rien du tout. C'est le marteau. C'était Eastern, la réponse. Il va en profiter pour quand même check les donjons du Dark World. Donc on est là. Du coup, un rouge sur Septone et Maillard et... J'ai vu pas de pendentif. sur le pod et sur le palais. Ah, alors que le Soraner lui a trouvé le marteau dans Eastern Palace. Donc c'est pas mal. Il a son accès au Dark World en premier, finalement. Bon, je crois qu'avec le marteau, je serais parti dire et tout. Ah, on sait jamais. J'ai du mal à partir si tôt des noms. C'était le coffre de droite, en fait. Donc quand il arrive, quand tu prends ton double deep, tu repasseras à gauche et tous ces coffres qu'il est en train de faire et ils seront sur ta route. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Par contre, tu vas pas faire le dernier coffre dans le noir. Ouais. Non, je te dis, il veut pas casser la logique, je crois. Donc là, à mon avis, il va aller faire Hype Cave et remonter par la gauche, probablement. La gauche ? Ouais. L'arbre, Digging Game, etc. Stumpy Digging Game ? Ouais, t'es bloqué après. C'est Stumpy Digging Game. Ouais, mais t'as Hype Cave quand même. Ah, Hype Cave, oui, c'est sûr. Mais c'est ça, tu choisis, c'est soit Pyramide 4 Fiches, soit Stumpy Digging Game. Ouais, bah c'est plus rapide quand même. Enfin, ouais, mais c'est pas... Je me mets à sa place. Depuis tout à l'heure, il évite de faire des checks horologiques, il y a peu de chance qu'il aille dans Pod sans arc, sans lente, il y a peu de chance. C'était Ice Palace, le dernier pendentif. J'avais pas vu. Alors, rubis vert, rubis rouge, rubis bleu, rubis rouge, bouclé bleu, et limite. Ah, donc ça va. Et là, ça vaut carrément le coup d'aller à gauche. Là, oui. Là, beaucoup plus. Ouais. Dommage de pas avoir le miroir. Ah, quoi que. Quoique. Quoique. Tu peux aller à droite et te dire maintenant que j'ai limite, j'ai un accès facile par la gauche et je pourrais le faire en descendant dans la Smith Chain. Le problème, c'est que Pyramide 4 Fiches, si tu le fais pas tout de suite, tu le fais jamais. Bah, franchement, faire Pyramide 4 Fiches maintenant, sachant que t'as pas le miroir et que t'as skippé Zora. Ouais. Ouais, c'est vrai que là, on est dans le cas, tu as raison, on est dans le cas où il n'a pas fait Zora. Là, tu vas à gauche, tu fais Zombie League Game, tu remontes, tu fais le Dark Village, tu fais Sifton au passage qui est un pendentif rouge que tu peux finir vu qu'il y a le marteau. Crystal rouge. en plus c'est crystal rouge et en plus, tu peux finir Skull Woods au passage. Franchement, toute la gauche, elle est clinable, c'est sexy. Hum hum, c'est vrai. Plus que 4 Fiches qui est perdue à l'autre bout du monde. Ouais, mais 4 Fiches, on sait qu'il va avoir le miroir. Ouais, un bon truc bien méchant. Et Alcanias qui, lui, va faire son petit check horlogique derrière les salles dans le noir. Tant qu'à être là, il n'y a jamais rien sur 4 Fiches, c'est vrai. Jamais demander à un certain je l'ai dans le vraiment. Non, tu peux demander à tout le monde. Tout le monde s'est déjà fait troll par 4 Fiches, je pense. Je pense aussi. Du coup, on a perdu Alcanias qui se repère, lui, par rapport aux antifiés, je pense. La salle n'est pas grande, c'est un carré, donc on se pompe la flèche à gauche et c'est bon. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'issue. Et voilà, 4 Fiches, et 2 Fiches, vous les deux. Balle au centre, et donc pendentif bleu et rouge sur Pod et Ice Palace. Je confirme tout ce que tu as dit, mon cher Keshka. Et voilà, et du coup, là, The Runner, il se retrouve tout en haut à droite et il est reparti pour faire un petit tour ailleurs. Bah, tu repartes du Sanctuaire. Ouais, tu fais Sanctuaire, tu fais King's Tomb, King's Tomb, bon choc, mais maintenant, on sait qu'il fait ça. si tu fais ça, tu donnes de ouf un Graveyard Edge. Ça, c'est sûr. Mais ça, c'est le problème des seeds où tu n'as pas de marteau rapidement, c'est que tu es au de Graveyard Edge. Ouais. Alors que si tu fais la route comme je disais, tu laisses tous ces checks pour plus tard. C'est ça qui est important. C'est le vrai que tu les checks pour ne rien laisser de côté. si tu le fais et que tu as des palmes, tu peux en plus l'enchaîner avec 4 fiches. Ouais, tu peux l'enchaîner avec 4 fiches pyramides pod, ouais, c'est vrai. Après, là, c'est pour cette seed-là, mais pour les gens qui connaissent moins, effectivement, il n'y a pas de règles toutes écrites. Chaque seed se fait en mesure des découvertes. Bah tu vois, Alka, lui, t'as décidé ce que tu nous as dit et t'as fait après Alka, il est parti à gauche. Yep. Faire stun pee et le digging game. Ah, non, c'est bon, il a assez d'argent pour le digging game. Tout va bien. Ouais, tu m'étonnes. J'ai eu peur, j'ai eu peur pour lui. Non, bah non, ils avaient mis l'origine à l'ébile. C'est safe. C'est un risque. Du coup, j'espère qu'ils vont se manger 30 trous. C'est déjà qu'on leur donne l'argent si en plus, ils n'ont pas à creuser. Donc, il me semble qu'on avait dit qu'il y aurait 7 trous. Donc là, on en est à 4, 5, 6, 6, 7. Voilà. Pile poil, 50 rubis dans les 7 trous. C'est nickel. Bravo, bien vu. Ouais, mais c'est toujours 7. Je ne sais pas comment ça se fait. Ça ne doit pas être randomisé. Exactement, Falcone. Je pense que ce running gag, je vais le garder pendant quelques jours. Ah, il va d'abord faire le Smith. Ouais, c'est étonnant. Ah si, comme ça, il fait tout le nerf village et après, quand il finit Siftone, il reprend le coffre violet. Par contre, il ne fait pas kickstool. Il aurait pu faire kickstool aussi. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, il n'y a pas grand chose dedans. Après, c'est toujours traître, la Smith Jane, quand tu n'as pas le miroir comme ça, tu te dis c'est long, mais si le miroir est dedans, c'est trop bien. On a dit, ça ne va pas le faire, etc. C'est très pénible, mais ça peut faire gagner des seeds. Ah oui, un objet pourri, enfin un objet pourri, un objet de progression, plutôt un superbe objet dans le coffre violet sans miroir. T'es content, quoi. Tu le trompes. Et du coup, on a réussi à l'Eye Troll qui ne va pas nous troll, du coup. C'est une seed assez rapide pour le moment. On ne met pas les pieds dans les donjons, mais on a déjà pas mal d'items entre Fire Run, Marteau et tout. Hors logique, on peut faire Ice Palace, en logique, on peut faire Thief Tone et Skullwood. Alors, Zorander, commence par Digging Game avant d'aller dans les donjons. Oui, je pense que en Green Male, il ne doit pas se sentir safe pour aller faire Blind à 5 heures. Et en Blue Male. Ouais, mais Blind prend mal quand même. À 5 heures, oui, ça peut être si on ne sait pas bien faire le script. Ah, il prend les 50 parce qu'il en a bien besoin. Parce que surtout, c'était sur son chemin, je pense. Donc, les deux joueurs qui clinent tous les deux beaucoup de checks d'Overworm, ça ne rush pas les donjons. Non. Je suis hyper étonné avec les items qu'ils ont. Voilà, non. Ouais, c'est vrai, paradoxe. Et même quand on le connaît, le script, des fois, ça peut dérailler. On ne parle pas. Dernière site que j'ai fait, j'ai voulu faire le manant au marteau. Ah oui, mais là, t'as plus le script au marteau. Non, mais j'avais surtout l'épée dans la main. Mais j'ai voulu le faire au marteau pour faire le marteau. Ah bah, crois-moi qu'on ne y reprendra plus. Ah bah, c'est ça de faire le fanfaron. Ah, c'est ça. T'as pas mis une manette dans tes mains blind à l'assaut Maria. Je me demande si je préfère pas à la limite blind à l'assaut Maria que au marteau. Franchement. Parce qu'au moins, tu peux t'éloigner. Tu poses un bloc, tu t'en vas, tu en reposes un, tu t'en vas en espérant qu'il... Essayant de le placer dessus de la moumer pour qu'il tape dessus. Mais au marteau, parce qu'au marteau, hop. Ouais, faut être marteau, je pense. Faut être tout prêt. Oh là là. Oh là là. Ouais, on va plutôt dire que Alcadinez a récupéré son livre dans Peck Cave. Voilà. Donc le livre qui nous... complètement déserve. Ouais, non mais là, faut aller dans les donjons les copains. On a tout ce qu'il faut pour le finir. Ouais. On fait une troisième bouteille. Alcadinez commence les donjons. Ils étaient rentrés dans Eastern quand même. Ils pouvaient pas le finir, mais... Ouais, c'est rigolo. Ils rentrent dans un donjon qu'ils peuvent pas finir, mais ils finissent pas les donjons qui peuvent... Enfin, ils rentrent pas dans les donjons qui peuvent finir. À l'époque, on pouvait pas finir Eastern. Il y a aucun donjon. Il fallait y rentrer pour avoir son accès d'Arkworld. Ouais. Tout à fait. Bon. Ils commencent par Thiefstown quand même. Ils ont raison. Si je l'admène. Le runner pourrait commencer par Spellwood. Et je n'y crois pas si. Spellwood à 5 heures, c'est tricky. Ça va, moi je me dis, j'ai moins de... Après, je pense que c'est au physique de chacun. Ça dépend si tu sais bien faire blind ou pas. Moi, j'ai moins peur de blind que tu l'as. honnêtement. Ouais, et puis t'as plus de check dans Thiefstown, donc plus de cœur potentiel et donc de safety et de chance de mourir en moins. Ouais, je vais pas jusqu'à Reflection Flamme où c'est vraiment le boss auquel je pense. Mais là, par exemple, en plus en rentrant dans... dans... Skullwoods... Comment dire ? Un peu low percent. Il va regretter sa de l'imagie. Probablement. Oh ! Il va pas la regretter beaucoup, là. Là... Ça va pas l'aider à tuer Motula, quand même. Ouais. Après, si tu vises bien... Mais il s'en va. Non, ça marche pas si tu vises bien avec le grab. Non. Même pas. Pourtant, tu pourrais l'accrocher, tu dis, un gros papillon, comme ça, tu pourrais l'accrocher au mur. avec un coup de grappin. C'est ça. Et après, tu la spammes de... D'ailleurs, c'est pas dans Wind Waker, justement, que l'objet que tu récupères dans le premier donjon, c'est un grappin et que le boss, c'est un papillon ? Je me souviens plus assez de Wind Waker pour te répondre. Et du coup, ouais, c'est un render qui récupère le premier coffre et qui s'arrache. Il va faire sifflon. Il y a... Un routine étonnant. Ça se trouve, il a déjà lu dans la scie, il sait où sont les items et il rush les items. Écoute. Il y a des gens qui ont un pouvoir. On récupère les petits cœurs du côté de lesquels il y a au cas où on est embêté sur blind. On va aller ouvrir le gros coffre qui n'a absolument rien. Je pense. Ouais. Oui, c'est vrai, il a une fée. il est assez safe. Il a essayé de résister mais le tapis roule trop vite. Il a presque over mais ouais, effectivement, il va falloir retourner ton trailer à l'alcalineas sans que tu cours pas assez vite. Donc, go la salle de sport et go faire du tapis. Qu'est-ce que c'est que ces légendes, Falcon ? Il n'y a jamais rien dans le Sifton ou le Big Chess. Il ne faut pas être aussi affirmatif. Ouais. Il va te faire prier, sauf quand tu n'as pas le marteau quand tu fais Sifton. Qui va faire Sifton sans marteau ? Ah bah, il faut... Le script qui était plutôt bien tenu au début. Il est un peu sorti, ouais. Mais ça devrait aller, sans problème. Sifton sans marteau et Somaria. Ok. Ça se prend. Eh bah, franchement, tu prends ton grappin, t'as Ether, les baguettes, bon, tu vas faire Turtle Rock à 5. Allez, c'est parti. L'enfer, toi, t'imagines, là, d'as suite, elle est dans Turtle Rock ? Il faut qu'il aille prendre son grappin, d'abord. Ouais, mais ça, c'est... Ça devrait pas tarder. C'était prévu. Je pense qu'il va y aller tout de suite. Ouais, regarde, dans tes MP, il t'a envoyé un message. Et je vais checker ce qu'il y a sur Bumperledge et je vais prendre mon grappin dans ce reboot. Alors, l'ITR, c'est assez rare, sauf quand tu t'appelles Yoki Kaze. Non mais, vraiment, là, si par exemple, le match est complètement déséquilibré, tu tentes le coup, vraiment. T'imagines, ça paye ? Tu récupères, genre, flûtes et miroirs sur le laser bridge alors que ton adversaire écline tout le sud d'y rue. Ouais, c'est vrai que c'est tentant. De toute façon, une fois que tu trouves là, maintenant, qu'il trouve son grappin, déjà, la montagne est très tentante. Parce qu'il peut quasiment tout faire. C'est ça, très spot pendant toute la montagne, bien, spot pendant, avec un cristal potentiellement complétable. En plus, tu peux espérer trouver dans la montagne une autre épée, un peu de cœur. Il a toujours ça fait. Faïsse palace aussi, si tu veux faire ton fifou. Tu faïsse palace en logique. T'as des airs aussi qui est accessibles. Oui, par contre, t'as des airs qui est accessible et complétable. Complétable. Complètement complétable. mais c'est des choix mais je pense que la montagne, mais quoi que la montagne, en même temps, elle est toujours hors logique. On me dit ça, mais... mais pour 20 cheques, quasiment, elle n'est plus hors logique. Arriver à un certain nombre de cheques, t'acceptes. Oui, oui, je suis d'accord. Elle est hors logique. Il fait l'arrière de Skullwood dans l'espoir de gagner un petit peu de temps. Ah bah si. Non, il a fait le devant. Il a la grappe. Et il a la demi-magie. Oui, il va essayer d'aller direct au boss. Le petit cœur, voilà. Vas-y, Zero Ender. T'as pas peur, t'as un fou, mec. T'as ta potion avec ta fée. Deux cœurs ennemis. Il a pas de potion. Il a juste une fée. Ouais. Un tableau de taille. Et, donc, combat de boss. Un pâchillon de fourrie contre une aveugle complètement folle. Ah, le render est sorti du script. Ouais, Alkalineas aussi de son côté. Non, je rigole, je rigole. Il m'insultait pas. Mais, il a bien... Non, il faut utiliser sa pérote avec une magie. Vas-y, hésitez. Et, Somaria, du côté de The Render et son premier cristal. Et, deuxième cristal du côté d'Alkalineas. Qui trouve la grosse clé. Mais, les deux n'ont eu besoin ni de la potion, enfin, ni de la fée, ni de cœur, ni quoi que ce soit. Ça, c'est bien passé. Bravo, bravo à joué. Un autre joueur. Des beaux combats. Il y a un Azerender qui va pas finir son scalwood. Ça, ça, pour moi, c'est un misplay. Ouais, mais peut-être qu'il se sent vraiment pas à l'aise à 5 heures sur mon oculaire. Parce que je peux comprendre. c'est pas faux. Mais il a eu fait. Ouais, mais t'as quand même que 5 heures. Bon, à 10, c'est coupant. Ils sont mis à l'aise. Ah, je crois que maintenant, avec le livre, il pourrait y retourner et il l'endort. Tu sais, il lui a une histoire et il l'endort. Ça dépend du livre. Ça peut marcher. D'ailleurs, c'est quoi le nom du livre ? Le livre de Mudora. Ouais, mais c'est quoi dedans ? C'est des prières, non ? Mais c'est qui Mudora ? Mudora, je sais pas. Je crois que c'était une aventurière. C'est Lilien ancien pour les nuls. Ouais, c'est ça. C'est une sorte de pierre de rosette pour lire Lilien. Ouais. Ouais, mais Mudora, c'était une aventurière, non ? Une exploratrice. C'était Mudora l'exploratrice. Là, elle venait à... continent de Mu comme Tao dans les cités d'art. Ah oui. Avec Esteban et Zia, mais je crois qu'on s'égare. Tout à fait. Le corps que je l'ai, il n'y a rien. Deuxième objet qui n'était pas terrible. Du tout. Et du coup, The Render qui va faire Aguila et Désert. Alors que Alka, lui, va faire la montagne. Et Kutlin qui nous fout dehors. Très bien. Ça va. On ne peut plus rire. C'est ça ? On va faire des blagues pas drôles. Si nos blagues drôles, vous font parier. On va faire des blagues pas drôles pour changer. Pour changer ? Bah oui, mes blagues sont drôles. Exactement, c'est ce que je dis. Alors... moi je misais beaucoup sur la montagne. Moi je pense un miroir sur la montagne. Un quake. Moi je pense qu'il va y avoir par contre dans le désert on voit bien une flûte ou une lampe. Bah tu aurais une carte qui est pas mal en soi. Alors, tu n'as pas de petite clé. Ah, oui, ça va à droite le Render. une petite clé. Miroir sur Traynex avec Ard dans l'Uni Cave. Paradox qui est vachement sympa avec les Render. On sent qu'il apprécie les joueurs. Ça c'est génial. Ça c'est le truc que ça aussi c'est arrivé je pense à tout le monde au moins une fois dans sa vie d'avoir le miroir sur Traynex et de la prog dans l'Uni Cave. C'est une sensation bizarre. Alors moi je t'avoue j'ai déjà eu le miroir sur Traynex mais rien dans le... Mais t'as tellement le doute que... Bah t'y vas. T'y vas. Bah ça dépend. Ça dépend de ce que te reste à faire et tout. Mais c'est des fois qu'il n'y a pas justement. Et là qu'est-ce que t'avais dit ? Qu'est-ce que j'avais dit ? T'avais dit qu'il y aurait la trude dans la montagne dans le désert. Exactement. C'est ça. Il fallait bien avoir un accès montagne à un moment ou à un autre. Exactement. Donc on aurait la lampe sur Traynex non la lampe dans TR pour mettre toute la suite en logique. T'imagines tu vas dans TR en disant il y a de la prog et tu vas juste pour ta lampe terre au siège. Ouais mais c'est pas grave c'est un cristal faut le faire. Oui. Et ils peuvent le finir enfin ils peuvent le finir s'il ne faut pas bon boss pour l'ouvrir. Ouais mais pour le principe tu y vas pour un peu mieux que ça quand même. Et t'y vas pas à quelques cas. Par contre la Spike Cave est en logique. Tempered du côté de The Wrangler. Ça c'est cool aussi. Ça va le mettre en confiance pour Motula et pour potentiellement si après il va dans la montagne pour faire Traynex c'est quand même une autre histoire avec la Tempered. Ouais en tout cas je tenais à féliciter Falcon parce que depuis le début de la sied j'essaye de voir un moment qui va oublier quelque chose qui va mettre un petit délai pour retraquer les items que d'aller au bout de deux secondes c'est traqué tu peux rien dire tu peux rien faire on peut même pas le troller mais merde il y a un petit délai Alka qui nous fera magnifique et rapote à la bombe d'ailleurs si ils voulaient connaître ces glitch il faut venir dans le Discord LTP en français il y a des nouveaux setups ça a été posté c'est incroyable il y a des il y a encore un nouveau setup pour faire le aéropote et même c'est un quadruple setup je crois presque enfin ce glitch il est fou il y a tellement de positions possibles pour le réaliser mais du coup quand il y a des nouveaux setups comme ça on peut quand même utiliser les anciens ou tu passes pour un boomer bah c'est un peu ça là j'ose pas le dire mais Alka il utilise un setup saut 2021 et bah je vais lui mettre la fameuse emote qui va bien avec son setup qui est tombé dans le trou du milieu Alka qui décide de partir du coup ah ouais il a chuté c'est un pendentif ouais c'est le vrai il a chuté du coup il s'en va la vexation pourrait être puni ah bah si le deuxième item est laissé de grimpendant en plus en effet ouais ouais non non tu t'en vas pas si tu fais pas tout ça pour rien je crois pas qu'il y a eu les deux items en plus ah bah c'est sûr que non je crois pas attends il y avait 50 balles en bas ah peut-être il a eu les deux items quand même ouais mais bon mais bon green pendent surtout c'est rare quoi c'est c'est pas pod là où c'est super long d'aller au boss là bon t'as pris une chute mais c'est pas très long d'y retourner ouais et du coup deux cristaux partout mais pas les mêmes quatrième bouteille en ah oui il y a eu la quatrième bouteille donc il a bien eu les deux objets alors il y a côté Zorander pas de le faire c'est un peu d'amour et il y avait 10 flèches sur Floating Island ouais donc là et d'ailleurs pourquoi Floating Island parce que techniquement elle flotte pas elle vole Floating Island ça devrait plus être la petite île du lac Elia qui flotte pour moi Floating Island c'est plutôt un dessert non ? ouais c'est vrai c'est pas terrible d'ailleurs les ventes en neige comme ça c'est un peu ouais c'est parce que c'est parce que tu sais pas le faire c'est toi moi ? bah écoute faudrait qu'il m'invite à manger d'ailleurs toute la communauté québécoise des canadiennes qui est sur le chat ça fait maintenant 4 ans que j'attends les cookies que vous m'aviez promis sur une nuit de multi rondeau d'eau qu'on avait fait jusqu'à 4h du matin vous m'avez promis des cookies c'est en 2018 et je les attends encore la flûte qui est activée du côté de Zorender on avait fait Néo 7 dans le chat une petite musique très douce du village de Kakarika donc oui je parlais tout à l'heure du serveur Discord si vous voulez faire du A Link to the Pass randomizer vous avez le lien dans le chat où on peut apprendre les petites techniques les petits glitchs faire des parties amicales tout ça tout ça et comme ça on progresse et après on fait des tournois comme nos joueurs et comme bon pas toi cette année mais comme moi mais tu en as déjà fait des tournois aussi cette année tu as fait l'impasse mais c'est pour mieux revenir j'imagine tout à fait ça doit être ça oui alors je voulais juste te dire que on savait déjà que c'était Ether Falcon tu as mis un petit peu de temps ce coup là tu as attendu le retour parce que tu n'avais pas été très attentif à l'aller et à l'ouverture de TR je suis un petit peu déçu quand même d'avoir racheté Alcalineas qui lui fait TR qui fait TR tôt je suis quasiment sûr qu'on va avoir une lampe dans TR la lampe dans TR c'est possible ou alors elle est dans un pod c'est pas cool une lampe dans pod parce que tu n'as pas de plus tu n'as pas non non des palmes dans TR pour aller dans Ice Palace pour une lampe sur le piédestal on ne peut pas avoir la lampe non impossible je regardais si c'était possible qu'est-ce qu'on pourrait leur souhaiter sur le piédestal le miroir sur le piédestal je n'ai pas dit le miroir dentaire non tu n'as pas dit ça du tout d'accord je vais confondre pas du tout qu'est-ce qu'on pourrait leur souhaiter sur le piédestal là-bas la flûte ou l'arc non la flûte qu'ils ont déjà la flûte qu'ils ont déjà et l'arc c'est pas possible du coup il veut que je te fasse un café je vais m'en faire il est un peu tard alors Bombos Bombos pour ouvrir Misery Maillard je vois que ça ouais parce que ça peut pas être les pommes ça peut pas être l'arc ça peut pas être la lampe ça peut plus être grand chose ça peut être que ça Bombos pour elle-même il y a Render qui se fait troller par un Dead Rock ça c'est pas gentil je regarde j'ai dit la flûte parce que je regardais le tracker de Alka en fait et j'ai oublié que The Render l'avait déjà eu petite fée du côté de The Render ah sans le mettre ça c'est dommage de la utiliser à ce moment-là mais bon là après est-ce qu'il vaut mieux Mouroyard c'est dommage qu'on puisse pas choisir d'utiliser ou pas sa fée c'est vrai mais je crois que c'est pas faisable dans aucun Zelda c'est bien possible ça me dit rien même sur Breath of the Wild etc ouais t'as une fée la fée elle réagit la grosse clé de terre vanillable dans le lava chest le bunny sprite ouais en poulet aïe c'est un oiseau c'est en mode partie du peuple des piaf ouais c'est un peu du troll quand même bon alors qu'est-ce qu'il va avoir sur le laser bridge t'imagines go mod sur le laser bridge il faut quoi pour le go mod il faut possible il n'a pas sa pute il faut les palmes l'arc pour nous pour le no mod il faudrait arc et palme on peut être en go mod assez vite peut-être ouais ouais ça peut être possiblement en go mod sub une heure qu'est-ce qu'il... Alkylinias qui est venu faire tomber les mimiques ça n'a pas marqué avec Quake ouais Quake et ben quand t'es en... quand tu changes tes items avec L&R je sais depuis le nom en Quake Items Quark Quake Swap Quake Swap Quake Swap c'est autre chose ouais voilà bah et ben Quake est à côté du marteau ouais ça arrive des fois d'utiliser le mauvais pendentif aussi pour ouvrir les donjons quand tu veux aller vite comme ça alors le render qui veut aller faire Erra je pense à voir s'il fait jusqu'en haut aller jusqu'au bas ouais ou s'il le fait pas du tout alors qu'Alka nous fait le... je sais pas comment on appelle ça le... cette salle le labyrinthe ça s'appelle le labyrinthe bah si le labyrinthe c'est bien bah t'es perdu quoi et il fait tout noir Oh Arod qui lance un head merci Arod Hey Hello Arod Welcome to the stream of Speak Gaming French You can see the seed entre Versus The Render and Alkaeline et As j'imagine que sa course est terminée contre Alkaeline non il fait les deux en même temps il t'a pas dit alors Laser Bridge a un cœur ennemi qui a gagné moi je regardais un peu tout à l'heure ouais c'est ce que j'aurais pensé j'aurais pensé à Akaeline qui était bien mieux partie que Carole alors concentrons alors sur le Laser Bridge bah c'est pas terrible hein c'est c'est bien gentil de dire pas terrible vraiment parce que c'était carrément pourri et on a eu que le miroir en entière c'est fou ça ce qui est quand même déjà pas mal mais bon bah moi je vais voir tout ça n'est pas ça n'aime pas soin ça fait quoi ça fait Bavirlet KF45 bon ça fait pareil voir le cristal après il va aller trouver sans doute il va aller trouver ses flutes alors là on se dirige vers un Trinex à 3 coeurs et demi bah c'est pas gagné ça peut être ça peut être piégeant mais là ça fait toujours ouais mais il a fait elle t'empêche pas de mourir bah elle te fait revivre ouais mais tu murs quand même non non ça compte pas comme une mort dans les stats ça compte comme un fairy revival revival il y a débat et Zorender qui va nous faire d'un qui va essayer de nous faire le boss mais lui le fait d'avoir la tempered quand même ça va pas mal l'aider même si ah bah non tout le coup ou après une ex qui est immunisée au coup de marteau de l'alcalinéas j'ai l'impression bah il faut être plus près il faut être gentil je vais pas mettre mes petites emots pour Zorender parce qu'il y retourne donc on va discuter du courage et Trinex qui lâche sa plus belle thune 5 rubis qui est à peu près le prix d'un sub à la chaîne Speed Gaming si jamais vous voulez lâcher vos 5 rubis pour vous abonner bah vous êtes les bienvenus déjà si vous aimez ce que vous voyez c'est de suivre la chaîne pour être informé des prochaines redifs parce qu'il va y avoir des redifs et il va y avoir là on arrive à la fin des phases de pool et après il y aura le tableau final il y aura encore beaucoup de matchs ouais 3ème donjon toi t'aimes bien la Seed il y a des gens ils aiment bien se faire du mal c'est Yuki Rock c'est normal pourquoi Yuki Rock parce qu'il aime Turtle Rock Yuki bah ouais dès qu'il peut y aller il y va d'accord il est bizarre il y a des gens qui ont l'ordre en favori alors que quelqu'un va faire Spike Cave en blitz genre alors est-ce que Spike Cave non non pas Spike Cave bon tu vas où là bon à la place d'Erik Elias tu vas faire Désert c'est complétable ça c'est sûr mais là c'est Désert il a trouvé sa flûte tu vas dans Maillard ça t'ouvre la Red Bomb bah tu vas dans Maillard tu vas dans la zone de Maillard et déjà tu vois si tu peux l'ouvrir c'est ça non on peut pas Falcon pas de palme ou alors pas très concentré au bout d'une demi-heure il n'y a plus personne allez mais vous comprenez pas je colle les palmes dans Maillard ah oui non mais ah ouais je ne l'ai pas deux petites secondes je te laisse deux petites secondes Kfk je vais remonter tous les messages du chat à quel moment Falcon colle les palmes dans Maillard bon je vais pas faire ça je vais pas faire ça j'ai pas le temps et du coup Zorander qui va faire Turtle Rock effectivement les deux joueurs qui mettent pas les pieds dans Pod pendant Tiff alors on sait on sait pertinemment qu'il y a toujours quelque chose dans Pod c'est vrai tu l'as fait avec ton ordre des donjons ah bah ouais excuse moi Falcon ça me paraissait évident et j'ai pas compris mais tu sais je suis un peu rouillé on va profiter pour puisqu'on a déjà vu dans l'écran opposé ce que chaque joueur est en train de faire pour mettre le lien vers les chaînes de Noder Honor n'hésitez pas à les suivre si ce que vous voyez ça vous plaît et puis également les commentateurs et notre tracker Falcon donc oui et moi-même parce que nous aussi on stream de temps ventant certains même ce tournoi là bon Falcon et moi on est participants alors moi il faut vite venir parce que je ne serai plus participant pas très longtemps exactement donc il faut aller les soutenir parce qu'il n'y en a plus pour longtemps c'est vrai et puis c'est toujours agréable voilà des gens qui expliquent ce qui se passe décident puis en plus il n'y a jamais raison de rager etc si vous voulez voir des gens en colère ils grinchonnent après les seeds parce que les bots sont encore dans la GT pour la 27ème seed d'affilée etc c'est une bonne chose Alka qui se dit qu'il aurait dû venir ici avant d'aller dans terre dans la montagne ça aurait été un petit peu plus simple mais bon c'est pas grave ça s'est bien passé il n'y a eu aucun problème dans le labyrinthe dans le noir en fait ça fait un peu peur le labyrinthe mais une fois que tu connais bien les directions c'était peut-être la salle dans le noir la plus facile de toutes non mais si tu te perds c'est fini je crois alors ça c'est le par contre c'est le petit problème t'as aucun moyen de repère c'est le corollaire un petit peu on pourrait dire bah après une astuce que beaucoup de joueurs font je suis sûr mais ils ne l'admettent pas parce qu'on veut toujours paraître le meilleur c'est d'ouvrir sur une deuxième écran ou une page ou avoir fait un dessin avec du papier millimétré des salles dans le noir comme ça tu les regardes pendant que tu fais ta course et tu te perds pas et c'est complètement autorisé ah oui moi je m'en cache pas ça m'arrive de le faire mais celle là c'est pas très utile t'as pas le temps de regarder enfin vu comme t'avances t'as pas trop le temps de regarder non pas pendant que tu le fais mais genre dans les salles d'avant tu jettes un petit coup d'oeil et puis pouf ah oui oui et en fait il n'y a pas beaucoup de direction à maintenir et en fait elle n'est pas si dure que ça à prendre les premières fois on se dit mais c'est impossible on comprend rien et on se perd et en fait c'est pas si dur que ça ouais les salles dans le noir de Mayer sont bien plus techniques là il faut bien connaître ces setups je suis un peu du mal hier il y a aussi la salle des tortues dans Pod qu'on apprécie beaucoup ah si t'as pas la fire rod ouais c'est assez ah bah non là ça marchera pas si si il active ah il aurait dû activer en haut d'abord ah bah là ça va faire tendre ouais bon c'est pas grave il a l'enfile de magie c'est ok Alcalineas qui a fini par tuer Lanmolas a récupéré son quatrième cristal qui va faire Aga Agui Agu 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 Aguina pour récupérer je crois un petit quart de cœur les salles d'Agata War mais personne fait Agata War sans la lampe je crois que je me suis fait éliminer l'année dernière par quelqu'un qui a fait les Agata War sans la lampe ouais mais là c'est je crois que c'était Alcalineas qui avait fait Agata War sans la lampe ouais je crois ou Yuki Kaze il y a deux ans il n'y a pas de ouais mais il faut vraiment un cas vraiment spécial où t'as un truc sur Lumberjack la lampe t'es donc au mode sur Lumberjack et tu ne trouves pas la lampe avant ouais bah c'était ça bah j'imagine bien que c'était ça parce que c'est le seul cas où ça devient intéressant ah oui en spoiler ouais mais c'est quand même c'est pas fréquent non c'est pas très accessible si tu fais le play si tu fais le play avec ses payants c'est hyper puissant ouais mais j'avais vu je sais plus à quel tournoi je crois que c'était c'était Little Miss qui avait fait ça pour son go mode sur Lumberjack et elle avait la lampe elle était au bout du monde enfin logique pas possible et du coup elle avait gagné largement ah oui et du coup au 7 pour Elkalineas et Ter qui se passe très bien du côté de Zorander pas de problème pour le moment Elkalineas qui va oh qui s'est fait le garde le garde le garde attention non attention c'est fait parole par la balance du village ouais par la Nelly Olson de la maison à la ref ouais mais celle-là je suis sur tout le monde là au moins oh moi je suis pas sûr ouais il y a deux balances dans le village Nelly Olson et son frère qui s'est laissé pousser les cheveux pour le caisse Batman qui lâche oh une belle épée une belle épée ça va ça va bien aider ouais c'est pas une perte de temps c'est pas une perte de temps franchement c'est sympa non parce que bon après pas un gros gain de temps vu les boss qui lui restent s'il a pas d'arc sur Vitreus c'est quand même cool bah Ganon aussi ouais mais Ganon tu gagnes pas tant de temps que ça avec la par rapport à la Temper c'est un peu plus facile mais si tu si tu connais bien tes tes cycles tu peux faire un deux cycles aussi en Temper c'est pas faux non c'est surtout sur Trinex ça l'aurait vraiment aidé mais bon et mais sur dans Maillard je sais pas si ça doit un petit peu accélérer le combat contre contre Vitreus ouais clairement qui tape à l'arc ouais qui tape à l'arc j'ai pas de doute vu quel médaillon c'était c'est Quake c'était Quake mais je me dis s'il y a vraiment les palmes dans Maillard on leur a tous fait une petite prédit là dans l'équipe des commentateurs moi j'avais le le miroir toi la flûte et Falcon aurait eu les palmes vous aurez une équipe de légendes pour ce soir allez on croise les doigts le tiers c'est gagnant il va d'abord dans Maillard et non c'était Ether moi j'ai vu mon boss toi tu es du petit Quake et en fait c'était Ether pour Maillard ah ouais 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 plutôt que c'était alors là j'étais sûr de moi à 200% honnêtement j'aurais équipé Quake avant d'y aller vraiment j'ai carrément louché ah le paraduque qui s'envoie pour son petit call aussi chiant le maillard non le maillard c'est beau oh non mais la lampe la lampe elle est dans ice palace on va avoir les palmes là et la lampe est dans ice ouais mais c'est ce que j'avais moi j'avais dit pour ce que j'avais annoncé pour T1 mais c'est encore un coup de retard quoi la lampe est dans enfin quoi elle peut être dans ce swamp aussi après la lampe il y a rien on va le gaugler la lampe elle est du côté gauche de swamp à sa place la lampe est du côté gauche hein mais elle est pas là la lampe bah si ils vont la trouver côté gauche de swamp tu vas voir ah oui d'accord c'est ton call aller ou alors ils vont la trouver là il faut quand même te faire gaffe en cliquant pas sur ta souris du coup déplace là un petit peu bon bah c'est bien au moins il va finir à maillard avec la lumière il va beaucoup aider on va lui simplifier un peu la vie alors que du coup le render je crois il sait il perd bien il est remont non là là il est par 3 à droite il a refait le setup là tu descends voilà tu descends tu descends tu descends tu descends allez grappin ah non trop dur trop trop dur il avait pas beaucoup de vie et c'est vrai que si tu mets un coup de grappin dans le mace des fois t'as tout vite fait te perdre il retourne il retourne elle qui est à skiffer sa petite vie qui a récupéré son arc qui qui cligne maillard son arc j'ai dit son arc oui t'as dit son arc non mais entre les mots que je confonds et les mots que je trouve pas ce soir c'est très compliqué je présente toutes mes excuses au chat et à mes co-commentateurs parce que je voulais lire lampe évidemment ah oui je disais moi j'ai raté là j'ai bien raté d'accord non non c'est moi c'est mes confuses ça lampe ok ça c'est bon j'ai vu et donc et donc là il est palme et arc et on est bon aïe 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 c'est dur il part à gauche envoyer des petits coeurs pour The Render si il regarde la rediff ça lui fera plaisir c'est toujours agréable d'avoir un peu de soutien dans les moments difficiles comme ça moi je vais lui envoyer mes plus beaux coeurs ça fait un bout qu'il manque il pouvait manquer mon boss aussi on savait pas encore maintenant on sait que non et une carte et il n'y a rien du tout dans le prochain coffre de Mayer c'est écrit voilà le dernier item est sur le boss t'es content là premier item dans le premier coffre deuxième item sur le boss parfait quand t'as full clear le dracon c'est ça t'es content que tu peux le clear en même temps avec la grosse clé vanilla c'est pas très grave de toute façon c'est long d'ailleurs avec la grosse clé vanilla ah c'est bon il a eu le switch tac non pas gauche droite oui c'est à droite bas bas et gauche et maintenant full gauche full gauche c'est bon full gauche full gauche voilà nickel j'ai juste un run burn c'est pas si facile que ça dans le noir avec le chapeau de son sprite je croyais qu'il était tourné dans l'autre sens ouais c'est pas facile quand il fait tout noir non sors avant aïe non 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 il faut pas mourir sors avant sors 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 la clepsie la clepsie ouais c'est ça t'as la clé sors ce chat qui ne respecte plus rien qu'est-ce que j'ai dit qu'il était tout noir tu connais pas la ref il va faire tout noir c'est dans le film de l'adam chabat ils sont dans une grog donc je le prends pas mal mais fais gaffe quand même hors contexte tu vois j'ai failli être figurant sur ce film ah ouais et tu connais même pas les répliques j'ai failli être figurant mais je l'ai regardé il y a très longtemps ils l'avaient pas trop aimé et la cape on est très content d'avoir la cape donc on a déjà les p4 et du coup je pense que là the render il se bouffe les doigts quand même de pas avoir eu la demi-magie bah ouais clairement alors que alca récupère son cinquième cristal ouais alca qui fait qui fait tout droit allez vérifier le checkerboard qui n'a rien là c'est c'est quoi là où est-ce qu'il va il va aller faire la bret bombe ouais avec la grosse pierre de la pyramide pyramide fairy tout pod ouais ça parait logique ça parait parce que non ça va être pyramide fairy tout son ouais parce qu'il y aura le miroir dans pyramide fairy les palmes les palmes tu vois ça va être pyramide tout simple c'est mon col voilà et c'est parti pour the render face à try next un petit peu long sur ses slats hop il ouais alors là il y a un petit tips où en fait quand tu gèles la tête de feu tu switches tout de suite sur la fire rod ça t'évite d'avoir à attendre l'explosion de la tête pour commencer à taper mais ça va bien se passer voilà la tête qui éclate petit tips aussi quand try next s'apprête à vous charger avec sa tête il remue la ne demandez pas pourquoi ah non 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 faut pas mourir là tiens Ahied aïe 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 eïe aïe 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 …oui …oui Non non mais, faut-il penser à notre cœur … Wyaaw ! T'es pas peur … Sans coup les gens furent de la vie mental, là Gege The Render Il y en a plusieurs d'un qu'aurait glisser Du coup j'ai rapier … j'ai complètement rapier ce qu'il y avait à la valorisation … Des bombes … et des flèches je crois … De la pourriture …D'accord … Ah oui c'est vrai qu'il n'a pas fait 4 fiches le … ... K Ah, il peut faire Catfish to graveyard ledge Ah ouais, mais non Tu vas dans le pod Il a hésité à la graveyard Bah ouais, oui Mais ouais, je pense que tu vas dans le pod Avant le graveyard ledge Catfish to graveyard ledge C'est hyper loin Et pour pas grand chose Bon, évidemment, ça peut payer Comme tout le temps Mais tu vas... Ah, quoi que pod sans arc C'est pourri aussi Bah si c'est... Si c'est Boloch, c'est Roteur C'est super long d'y aller aussi Bon, après... Il y a des moyens d'avancer Qu'est-ce qu'il fait ? Après, il y a la cave 45 Il y a la bombose tablette aussi Qui n'ont pas été fait Je comprends pas Deux Ce que fait Alcalineas Bah, il va aller faire la vire ledge Tu repars pas de 4 fiches pour faire ça ? Bon, avec la flûte En revenant ici Je sais pas si... Je sais pas ce qui est le plus rapide Il y a toujours le gain pendant qu'on a pas vu C'est vrai C'est vrai que... Après Alcaline l'a pas le gain pendant Et ce sera définitivement son dernier check Ah ouais Ouais, ouais, ouais Franchement, je trouve ça plus long Ce qu'a fait Alcalineas Je vais demander à des experts De timer tout ça Parce que... Ouais, c'est pas évident C'est pas évident que ce soit plus rapide Appelez-moi Horacio Kaye Je sais pas s'il a fait Kingston Si, c'est ouvert C'est ouvert côté Alcalineas J'ai pas fait attention Ouais C'est un peu plus lent Ok Bon, je pense que The Render Va être très 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 content De faire... De trouver sa lampe dans Mayer C'est clair Par contre, j'ai pas le souvenir D'avoir vu un... D'avoir vu un... Shakerboard Cave Si, si Y'avait rien Ok Y'avait rien Il l'a fait après Mayer Ah ouais Ok Je l'aurais fait avant Ouais, mais si t'as ton go-mod dans Mayer Ouais, mais dans les... C'est plus dans... Au cas où d'abord c'est un objet Et puis au cas où c'est la lampe Parce que bon Ça simplifie un peu la vie Ah, ça c'est bon que ça Ah non, pas du tout Ah non, t'as... T'as vachement de place en fait Avant de m'y rendre Donc 10 flèches, Alka qui va faire son coffre violet Ah là pour le coup, tu vois le coffre violet, j'aurais miroir et flûte Non, parce qu'il fait caisse 45 Et bon, boss tablette Ok J'accepte T'acceptes, ça va Ouais Enfin j'accepte Non, parce qu'il y aura rien Mais quoi pas Ça c'est une bonne possibilité en effet Donc il faut savoir qu'il faut savoir qu'effectivement là ce que fait Alka-Linéa c'est lâcher le coffre Et miroir pile devant le... L'échangeur là Et bien ça permet de courir Alors c'est pas pile devant T'as une marge en fait assez importante C'est pas trop tardé quand même Mais je sais plus, j'avais vu quelqu'un Je pense que c'était en course mentor Et donc le mentor il avait dit de le faire pas loin Et il l'avait fait vraiment super loin Et c'était passé Pas super loin Du point de vue du mentor et moi qui regardais Je trouvais aussi que c'était très loin Et en fait, bah c'était passé Oh bien joué ça d'aller faire dans boss tablette avant d'aller dans pod Heureusement que j'ai pas dit qu'il y aurait rien, j'aurais l'air bête Bah oui, heureusement C'est vrai, c'est un dommage Bon bah finalement On est toujours pas allé dans pod Non, on va aller dans Swamp Alors là la question c'est Est-ce que si t'as pas l'arc Tu vas faire le côté gauche de Swamp Avant de faire la fin Alors Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Arc go mode Euh, arc go mode donc oui Le beau mode Non mais là tu vas au boss direct La question c'est Est-ce que tu retournes faire le côté gauche si t'as pas eu l'arc Mais tu fais pas le côté gauche Mais franchement Ouais mais c'est tellement Maintenant qu'il y a le Diver Dawn C'est long en fait de refaire la route etc Ah oui c'est long Parce que là t'as plus la petite clé si tu vas au boss directement Est-ce que je fais le côté gauche ? Non moi j'écoute mon mentor et je skip Ouais c'est ce que j'allais te demander Kfk Est-ce que toi tu le ferais ? Parce que nous on fera l'inverse du coup Bah oui Non mais en tout cas ce qui est sûr C'est que je le ferais pas en premier A un objet du go mode je vais tout de suite au boss Moi je vais à gauche Je te le dis tout de suite Tu fais la gauche d'abord ? Maintenant qu'il y a le Diver Dawn je fais toujours la gauche Après ça dépend Bon ça change de rien Samaria ou pas Samaria Si parce que j'aime pas les setups à la bande J'aime pas les setups à la bande Mais après ça va Moi ça dépend aussi s'il trouve La lampe Ou le La lampe putain N'importe quoi pardon Excusez-moi La carte Ou la boussole avant Parce que si tu les trouves aucun des deux Si tu fais le côté gauche pour trouver carte et boussole Et ça arrive Ouais enfin tu peux faire Tu peux faire le côté gauche pour ruby vert et ruby bleu Bon Ce qui est pas mieux C'est pas formidable effectivement Ah non non mais je vais à gauche Va à gauche avec Amineas S'il te plaît Tu le fais si tu trouves la BK Bah là il a trouvé la BK Du coup là tu le ferais Paradox ? Ouais du coup comme là Ouais tu le ferais Parce que Ouais parce que tu vas pas y retourner Ouais Mais il y a un item du GoMod Alors moi je suis pas Moi je suis d'accord avec Paradox Parce que vu le nombre de fois où il m'a battu Bah il a souvent raison quand même Ça c'est du genre Je pense que c'est un argument de quoi Alors on va voir Mais tu vois là il a pas eu de carte Pas de Pas de De boussole Ah bon il y a les cartes Il a eu la carte Il va au point en premier Aïe 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 Une grosse erreur dans le caniné Non je rigole C'est chic Mais j'en sais rien du tout Elle a l'arc Tout de suite dans le premier coffre Quand possible Il est à gauche Mais les deux ça peut être payant en fait Et voilà Est-ce que je l'ai pas dit Arc dans le premier coffre Je l'ai dit ou je l'ai pas dit Tu l'as pas dit Ouais moi je suis Je suis un peu Je suis un peu sur cette Cette philosophie Et l'upgrade Ah il y a eu un upgrade Ah oui l'upgrade de flèche Le plus 5 flèches Ah c'est nouveau ça Ah oui c'est dans le mode consommable Voilà il y a un upgrade Un upgrade de flèche Et un upgrade de Oh il y a pas content Voilà ça craint pour Le render C'est bon Ah il y a pas la poudre en plus Pour se refaire Ça va être un combat difficile Ouais Go mode pour les guignasses Avec ce check Du premier coffre à gauche Quand t'arrives dans la salle En faisant pas le côté gauche de Swamp Voilà c'est ça Mais ça se trouve t'as le deuxième arc côté gauche de Swamp Et donc on aurait tous les deux raison Ah ouais C'est l'avantage du mode avec plusieurs arcs Ah bon Alcalineas qui Et donc il y a le calineas qui lui manque rien du tout Qui va aller faire le petit boss d'Eastern Et on se dirige dans la GT Par contre The Render a un cœur Bah il est solide là pour l'instant Il ne touche pas Ouais mais Alors là je crois qu'il y a mon cœur porte-bonheur Falcon le connait celui-là C'est le petit cœur qui est à côté de l'autre côté en fait De la magie du Switch Et j'ai le souvenir que Falcon avait pris à peu près la même mort que The Render Il m'avait permis de le battre Ça s'était joué à quelques secondes Et c'était là qu'il avait pris sa mort Et donc oui du coup on l'a pas dit Mais oui Alcalineas c'est en go mode Oui 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 mais je l'ai dit Tu l'as dit ? Je ne sais pas entendre Si si je l'ai dit Et Falcon l'a dit dans le chat aussi je crois Donc c'était quoi 1h16 17 ? Ouais C'est ça Finalement le go mode qui s'est fait attendre par rapport au début de la cidre Ouais 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 mais c'était assez dans la prog Et du coup il reste On va me dire est-ce qu'il se termine à finir ? Et après c'est go GT On va aller relativement vite Ouais On pourrait presque lancer une prédit peut-être ? Pour la BQ de GT ? Si c'est pair ou pas pair ? Si c'est pas pair Non s'il y a des modes qui savent lancer un peu Peut-être même Pas pair ? Oui bah pas pair ça existe Si c'est pas pair c'est pas pair Enfin je sais pas quoi dire Non on peut prédire Il y a pair et pas pair On peut prédire avec des points Tu prédis quoi toi ? Faut pas qu'on prédise la même chose Alors moi je prédis Et je mise là sur cloud Je mise sur pair Je mise sur pair Where is Bo ? Bo is in the kitchen Bo is in Swan Palace Tu t'as mis sur pair toi c'est ça ? Swan Palace flooded chest Flooded drone yes Alors moi je vais miser Oh non mais sur un pair ça paye pas là Visez pair les gens là Sur un pair ça paye pas ? Ah oui puis il y a quelqu'un qui a misé beaucoup sur un Merci Ah mais il y a des gens qui misent des sommes instantées Exactement Moi je viens de miser 100 000 sur un pair 100 000 ? 100 000 Ouais bah tu sais Ça fait quelques mois que je suis sur cette chaîne Bah moi aussi ça fait un an Mais j'ai pas 100 bien J'ai perdu trop de prédictions je crois Non non en fait j'ai énormément de points Parce que je crois que l'année dernière au tournoi J'ai mis ce clic Au lieu de miser 2 000 ou un truc comme ça J'ai misé 20 000 Et j'étais quasiment le seul Et j'ai gagné Et j'ai fait J'ai fait un stomp énorme Mais moi je Et du coup Zorander Qui retourne avec beaucoup plus de coeur A l'arrière de Maier Ça devrait mieux se passer J'espère pour lui Et Alicadines Qui se dirige vers la Ganon Stower à 1h21 Ça va être un bon temps J'ai misé Ah mais d'accord Darkwalfi l'a misé 200 000 Il lui reste 420 000 Mais il y a des gens qui Comment ils font ? C'est riche ? Darkwalfi on sait très bien que c'est un bot En fait Donc c'est pas tellement Il y a plusieurs bots sur le chat Il y a Darkwalfi DL rouge Je pense qu'il récupère l'argent Que génère directement Canardbot Oui Voilà on est passé sur Super Mario Galaxy Chez LK Nouveau aimé Obligez pas à surenchérir Pourquoi t'as misé combien par ailleurs ? C'est équilibré hein ? 51-49 J'ai pas misé beaucoup moi du coup 2500 Bon après ailleurs non Franchement Venant d'un champion comme toi T'es faible Vraiment Pour une fois je peux te le dire T'es faible Je te le dirai plus jamais pardon Et TheRender qui s'attaque A Vitrius Qui a pris quand même Pas mal de dégâts Dans les salles dans le noir Qui me sont plus dans le noir Du coup avec la lampe Et des yeux de Vitrius Qui font mal Cache toi derrière Taberna Aïe aïe Ah ouais Il a allé acheter des potions Il a bien eu raison Nouveau perdre 20 secondes Plutôt que 3 minutes encore Mais ses yeux Ils font des dégâts Vraiment Inversement proportionnel à leur taille Ouais Ils ont le regard qui tue Ouais Les yeux revolvers Tout à fait Elle a tiré la première Ouais Elle m'a tué c'est foutu Ouais Et donc 2 2 pour l'instant Et on va compter On va compter les coffres Pour qu'il n'y ait pas de triche Parce que toi je te connais T'es un tricheux Bah moi de toute façon Quand je vais compter Ce sera père Moi je m'arrête à 7 Donc je m'arrête toujours à un père Ça c'est l'autre technique Donc 1, 2 et 3 et 7 Voilà Voilà GG 3 4 5 Et 6 Ce qu'on va faire C'est que tu vas dire Les chiffres paires Et je vais dire Les chiffres impaires Et on va voir si on se perd pas Il y a trop de paires Entre perdre et impaire Il y a trop de paires Dans ta phrase Ouais Le prochain c'est 7 Le prochain c'est moi Donc 7 C'est le keeper père En effet Et Dans Skullwood Parce qu'il n'avait pas fini tout à l'heure Je joue pour la gloire Alors moi je joue jamais pour la gloire C'est bien pour ça que je joue 8 9 C'est à toi de dire 10 là Je l'ai dit 10 Et 11 Ah on t'entend plus Ah 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 là c'est mieux 11 du coup 11 En effet On est arrivé à 11 Moi normalement c'est celui-là que j'aime bien Parce qu'il est celui-là Il est père dans tous les cas C'est mon coffre préféré Oh la peau d'or ça fait plaisir Ouais avant de monter c'est sympa je trouve 10 7 coeurs quand même pour Alkalineas En effet c'est pas mal Ah il doit le faire au blanc rouge Là ouais ça marche bien hein Il est bien ça Ça marche bien Moi par contre celui-là Ah joli Moi j'ai un peu plus de mal au rouge qu'au bleu Attitude Tout à fait coqsa Ah j'ai le chat qui n'avance plus Il est à 12 en effet Et nous arrivons donc au 13ème Ouais le 13ème qui est un coffre asiatique je crois Ah c'est pas mal éter de ce que fait The Render là Oui il est tranquille 14 15 16 Et 17 La GTB Kitty qui ne veut pas donner les points Non Elle se fait Attendre On va l'appeler Désir Aïe 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 Et The Render qui va aller faire son meilleur Motula Donc on est à 17 Celui-là c'est 18 Ah 18 Très bien J'ai un peu la pression quand même A la Birne alors qu'il va avoir besoin du reste de la magie et qu'il a des flashs Ah ouais il garde ses flèches pour la monter Ok Ouais Je sais pas s'il a des potions après S'il a une potion verte ? Non il n'y a pas une potion verte ? 19 et les Ampaires qui gagnent ! Avance hein Et c'est pour les Ampaires Non allez-y mettez vos larmes Voilà c'est le Pair Pair je l'ai dit c'est le Kipper Pair Mettez vos larmes de sel Ouais c'est ça Dén il a tout compris lui il a suivi le bon commentata Bravo Bravo Dén Orcancanby commence à monter le gauntlet C'est pour ça que je joue plus à Kyling parce que tout le monde sait que je triche alors ça vaut plus le coup J'ai doublé mes points je suis à presque 400 000 là Et Speed Gaming Dutch qui arrive donc vas-y Kefka je te laisse montrer à tout le monde en accent allemand Moi j'ai accueilli le raid d'Arod en anglais donc Moi je ne sais pas parler allemand mais je remercie Speed Gaming Dutch Dankeschön Voilà On s'arrêtera là Dankeschön Fur Fur Das Raid Et où est Julien Quand on a besoin de lui C'est ça Et le gauntlet qui se passe quand même bien pour Alcalineas Qui est quand même Bien équipé maintenant Bouclier miroir Épée beurée Arc Fire road demi-magie Poudre La poudre hein Il a la poudre Hein Falcon Alcalineas a la poudre D'ailleurs il a la poudre Ça y est tu la Tu la spot Sur la première erreur Et ouais Le mec il lâche pas Et donc comme vous pouvez le voir dans le chat et sur le tracker Alcalineas qui a la poudre Ouais On le voit maintenant Ça a été rapidement Rapidement corrigé Ouais on est avec des gens talentueux Il faut grandir Si ouais c'est de la sieste Et non faut Faut continuer The Render qui fait le grand tour Alors ça c'est un bon jump Il faut apprendre The Render Il fait gagner énormément de temps Faut vraiment l'apprendre celui-là Il y en a qui sont un peu tricky pour la gloire et assez joli à faire Mais celui-là il est vraiment important Euh Où était la cape ? La cape elle était sur Vitrius je crois Non Comment ça non ? Il est pas sur Vitrius La cape ? Bien sûr que si Bah ouais KfK il croit pas à son commentateur Oh mais je m'en souviens absolument pas J'avais cru la voir dans un coffre Et Alcalineas qui cherche pas ses silvers Moi j'aurais ouvert franchement Ouais avec les P4 t'es bien quand même T'es habitation les silvers Elles étaient côté gauche de Swamp Donc euh Non, c'est faux. Il n'y avait rien côté gauche de centre. Je te l'ai dit que l'arc était à l'arrière et toi tu voulais faire le côté gauche. C'est marrant, c'est exactement comme ça que je m'en souviens. Oh non ! Oh non ! J'ai mal ! Les petites silvers. Donc Falcon qui disait Ganon et Silver tout le temps. C'est ça. On va pouvoir le faire avec les silvers. Franchement, arrivé là, moi je ne les utilise pas. C'est un peu trop... Il va finir avec son voyage à travers Hyrule, une véritable odyssée comme le laissait supposer son conte de Ruby. C'est 2001 l'Odyssée d'Hyrule. Allez, Alkalineas qui va finir par tuer à Ganim 2 et qui va finir le jeu car on le sait tous, c'est le boss de fin. Et GG Alkalineas qui finit du coup la GT avec un temps de... Mais que se passe-t-il ? Mais quoi ? Quoi ? Mais pourquoi il appelle l'oiseau ? On sait très bien qu'il ne vient pas dans le Dark World normalement. Quel twist renversant ! Mon dieu ! Une chauve-souris ! Mais oui ! C'est la tour de Batman ! Je le reconnais ! Entre... Mais c'est Bruce Wayne ! Qu'est-ce que vous faites là ? Il a pris du sac Bruce Wayne ! Putain ! Pardon ! Bah c'est sa forme Dark World hein ! Et euh... Non Mario Mouette je peux pas tout donner j'ai ma fille qui dort pas loin je peux pas tout donner mais t'inquiète la prochaine je serai à l'offre. Euh... Ça c'est... C'est le problème d'avoir des enfants qui dorment pas loin. C'est ça. Je comprends. D'habitude je fais même un petit peu mon Nelson Montfort là mais... Mais c'est... C'est pas facile à trois coeurs ! C'est que ça me fait crier en fait. Ah puis j'ai vraiment cru qu'il y avait Nelson Montfort qui commentait avec moi c'était incroyable. Oui 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 ! Euh... Non il arrive qu'en fin de course Nelson Montfort c'est bien connu. Quel talent d'imitateur. Exceptionnel. Et donc Ganon qui est déjà au P4 donc là tu savoures ta butter quand même. Ah oui ça. Oh ! Qu'il le touche il le touche en plus direct. Ah ! Pas de torch glitch pas punitif. Bon avec l'ennemi magie les silvers. Voilà mais bon tu montres les glitchs tu fais le spectacle mais qu'est-ce que c'est ça ? Et voilà ! C'était fini pour Alkalineas qui a fait exploser. Ah ! C'est pas forcément fini faut pas tomber ! Faut pas tomber ! Faut pas tomber ! Ouais mais il tombera pas c'est bon il est trop fort. Et GG Alkalineas qui finit une pluie de GG dans le chat ! Il finit avec un temps de 1.34 et sous nos yeux 48. Je sais pas si tu as les temps officiels mon cher Kefka. Bah non j'arrive si c'est là hop ! 1.34 48 en effet pour Alkalineas et Zorender qui a décidé de forfeit quasi instantanément. Ok. Bon les deux qui sont can you please break us je sais pas trop. Non c'est ce que disait le message de la Triforce. Break us up ah oui faut les séparer les morceaux de Triforce. Alors que Alkalineas et Zorender vont nous rejoindre pour un petit un petit interview post-match. Bonsoir Alkalineas GG bonsoir Zorender GG Bonsoir Comment ça va ? Ça va bien et quel site quand même ? Ouais pire que notre première qu'on a faite tantôt par contre. Non non elle est bien meilleure celle-là. L'autre était affreuse. L'autre était juste affreuse c'est ça c'était full complete ce sont des choses qui arrivent. Non là elle était assez généreuse en début de seed. Oh je n'aime pas elle c'est comme ça il y avait trop de choses à faire. C'est un cas qui était bien bien stacké et après vous avez eu un peu plus de il y a eu des petits choix des divergences il y avait c'est toi Zorender qui est rentré dans Skullwoods et qui est sorti tout de suite après avoir eu le grappin. En fait je pensais qu'elle était malade sur le boss et je n'étais pas à l'aise à ce moment-là à 5 heures j'allais le faire et dans ma tête j'allais essayer Tolteon Thiefstand et après ça essayer la montagne si j'avais les gants. Quand j'ai vu 6 coeurs au moment où on avait accès à Darkward j'ai su que Skullwoods pouvait me donner un avantage vu que j'étais certain de pouvoir le cliquer en un seul coup surtout si on me donne une fille et une fille dans une bouteille dans le Thiefstand en même temps il n'y avait pas de risque pour moi parce que c'est celle-là. C'est ça moi je n'avais pas encore la fille à ce moment-là. Si t'as pas la fille c'est beaucoup plus difficile de se dire je vais aller à Skullwoods. C'est tout à fait compréhensible. Ah oui et on avait une question sur Ender quand même c'est le skip de la demi-magie. Pourquoi t'es pas allé la chercher au race game ? J'aurais dû. Bah oui surtout parce qu'on s'est dit surtout sur des boss comme typiquement comme Motula c'était quand même plaisant d'avoir la demi-magie. Ça a été vraiment une erreur dans la CID de ne pas prendre cette demi-magie-là parce que j'aurais gagné moi juste là aussi dans Total Rock j'aurais également gagné pas mal à ce moment-là. C'est spécifiquement parce que j'avais peur d'un Fighter ou Master Sword Trinex que j'avais pris la demi-magie. Bah ouais si tôt dans la CID surtout que vous n'aviez pas encore de bouteilles donc tu ne sais pas où elles sont c'est quand même une bonne sélection. et on a une Fire Rod et t'avais déjà la Fire Rod c'est ce que ouais ce que je me suis dit aussi. Et en plus ça peut alors c'est quoi si tu trouves la cap ça peut mettre en logique Spike Cave je crois. C'est tout à fait ça. La cap a besoin de la demi-magie ou d'une bouteille pour se créer la cave. Donc à ce moment-là ça peut être un objet de progression encore. Ouais. Moi je voyais ça surtout comme hé je peux refil ma magie oui aussi ça c'est l'autre et après j'ai tout perdu dans le mini-mold-arm cave parce que j'ai essayé de snapper les mold-arm pour aller plus vite et j'ai tout raté. Voilà. Ça nous a apporté des petits moments où vous pouvez rigoler comme le moment où je me dis tiens j'ai plus qu'une seule bombe on va l'utiliser pour acheter 10 bombes dans Parados Cave. Oh le prochain coffre il a 10 bombes. Ouais ça ça arrive. J'allais faire un mold-arm juste pour le green pennant et puis je tombe dans le trou au milieu et je fais allez tant pis une autre trou. Non mais c'était c'était bien ça nous a permis de faire pas mal de petits calls aussi et notamment la question la grande question de Swamp est-ce qu'on fait le côté gauche d'abord ou est-ce qu'on va au fond Non pas un item du go-mod surtout que j'avais un pod complet disponible auquel j'ai pas voulu toucher toute la seed je cherchais à avoir au moins un des deux items avant d'aller dans pod si possible C'est fou quand même d'avoir skippé pod en entier pour vous deux c'est très très rare Ben j'avais pas de raison d'y aller en fait j'ai pas d'arc On a jamais eu l'occasion d'y aller vraiment Mais y'a pas d'arc y'a pas d'intérêt à aller dans le pod et c'est mieux de faire autre chose et d'essayer la plupart du temps T'as eu une chance Il nous restait toujours des densités à quelque part dans la seed y'a pas un moment à ce qu'on est arrivé Ouais Ben c'était pas super dense à ce stade de l'acide mais je me suis dit si c'est dans le pod y'a des chances qu'il last location de toute façon et je peux pas y'avait trop de trucs en fait dans l'overworld encore Je pouvais combiner pyramide fairy avec pyramide et catfish que j'avais skippé tout le reste de l'acide Je pouvais combiner le purple chaise qui me restait avec K45 et bombeau's tablet Y'avait beaucoup de checks d'overworld qui étaient combinables pour moi et c'est juste mieux que d'aller dans pod pendant sans arc je trouve Et aussi comme je n'avais pas les palmes Ice Palace c'était hors de question ce truc là Oui ça c'est logique d'éviter le plus Ice tant que pas les palmes Je suis très très content quand j'ai vu les palmes sur bombeau's tablet c'est parce que ça c'est totalement un endroit pour l'exlocation des palmes d'habitude Donc voir ça à cet endroit là et mettre dit putain j'ai quand même réussi à éviter pod pour avoir ces palmes et je skiffe le site Swamp si j'ai sauf si enfin dans ces situations je skiffe le site Swamp sauf si je trouve la map et la boussole à ce stade là mais ça arrive pas souvent Je serais revenu dans Swamp par contre parce qu'il ne restait pas grand chose après Swamp Oui si tu n'avais pas eu l'arc tu aurais fait le pote à gauche Je serais revenu dedans Ouais moi c'est c'est ce que justement c'est ce que comment dire la strat dont j'étais parti devant et quand tu es allé faire le front je ne dirais pas qu'il ne le fait pas je disais tu vas voir l'arc va être dans le premier coffre juste après et paf l'arc dans le premier coffre juste après incroyable Ah ça c'était parfait je me suis senti bien quand j'ai vu ça Ah bah Et les silvers en V-Dation Chests aussi Ah oui ça c'était marrant les silvers en V-Dation Chests Je l'ai totalement ouvert pour les mimes et pas du tout pour les avoir mais Bon après à les utiliser Après si tu les prends quoi Non mais c'était c'était bien sympa puis vous avez pas mal de divergences vous êtes bon après ça se rejoint mais vous êtes allé faire comment Zander il a fait Il a dû faire des airs avant Turtle Rock je suppose Oui des airs avant Turtle Rock C'était peut-être une erreur de ne pas le faire des airs à ce moment là mais je me suis dit j'ai trop d'items pour faire Turtle Rock j'ai un médaillon il y a de bonnes chances qu'il y en ait un deuxième dans la Death Mountain je pense que TR est open à ce stade de l'acide je me suis dit c'est un cool TR est open et a de la progression c'est important les items de TR étaient beaucoup trop rapidement en logique dans cette scie donc je vais mettre un call ça et miroir dès le début et c'était parfait c'est sûr qu'après ça permet de rentrer dans le désert plus facilement pas vraiment puisque la flûte non la flûte était dans le désert en plus c'est le seul truc qui pouvait m'avoir et je me suis dit bon après TR j'ai eu que le miroir tant pis on va quand même aller faire le désert j'espérais avoir la flûte dans TR et le miroir il manquait encore 5 items à ce stade là donc j'avais esporté on est 2 mais il y en avait 1 bon après t'avais pas le choix d'aller faire ça mais c'est vrai que le faire avant ça permettait d'être en tempered sur Trinex qui est un peu plus un peu plus cool quand même Master Sword Trinex mais avec demi magie et une fée dans une bouteille je me faisais pas trop de soucis non non ça s'est bien bien déroulé clairement enfin en tout cas bah félicitations à vous deux c'était une course très plaisante à regarder et qu'est-ce que vous pensez du mode d'ailleurs parce que c'est un mode un petit peu un petit peu rare de commencer avec déjà les bombes de l'argent alors je savais qu'on commençait avec des consommables mais je ne savais pas combien donc quand j'ai vu 1000 rubis j'ai explosé de rire c'est pas mal pour démarrer 1000 rubis oui je pense pas que je sois tomber en dessous de la barre des 1000 rubis étant donné qu'il y avait déjà 600 ou 900 dans l'escape c'est ça l'escape en plus c'était riche en argent ah oui vous avez eu 600 600 très rapidement ouais j'ai aussi bien rigolé sur la lampe dans maillard parce que je me suis dit je vais acheter des potions bleues au cas où parce que dans maillard je meurs souvent à ce endroit là si j'ai fait la lampe c'est plus facile en tout cas bravo bravo à vous deux donc ça assure ta qualification je crois Alka oui à 4-2 oui et il restera un dernier match juste après ce moment pour Zorender contre Paradox un autre match tout de suite là c'est rapide 1h15 environ et bien good luck à toi ce match Paradox j'en ai besoin de pas mal ouais 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 c'est pour ça on t'en donne on t'en donne plein plein de chance en me mettant 10 minutes sur les deux seeds ouais voilà et donc merci à vous oubliez pas encore une fois dans le chat de suivre les runners de suivre les commentateurs d'aller sur le discord si ça vous a plu pour venir jouer avec nous il y a plein de course il y a plein de il y a le tournoi qui se poursuit merci à falcon d'avoir traqué quand même très efficacement malgré ce que certains ont dit non je plaisante il y a un super traqué de falcon pour venir commenter exactement il ne faut pas hésiter si ça vous plaît de venir commenter il n'y a pas besoin il suffit de connaître un petit peu le jeu et d'aimer parler ou de traquer traquer les objets il en faut aussi donc n'hésitez pas à participer on en a besoin si on veut pouvoir faire des restreams merci Alka et Zorander pour cette course merci d'avoir commenté cette course avec moi c'est toujours plaisir merci à vous aussi d'avoir commenté merci à vous traquer avec grand plaisir pareil grand plaisir merci à tout le monde on fait des bisous à tout le monde et on vous dit à bientôt pour de nouvelles styles et de nouvelles aventures dans le randomizer bye bye tout le monde bye bye salut